Merci à toutes et tous d'être venus aussi nombreux dans cette salle. Ça me fait plaisir, surtout pour parler de Kubernetes. Je vais commencer par me présenter très brièvement parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Je m'appelle Denis Germain, je suis un bidouilleur pour l'instant sans emploi, mais ça va bientôt changer. Je tiens un blog technique, je suis membre d'une autre conférence qui s'appelle BDXIO, qui se tient à Bordeaux si vous voulez devenir speaker ou venir en tant qu'attendu, ça sera avec grand plaisir. Cette présentation que je vous fais aujourd'hui ainsi que le code est licenciée sous la clause Creative Commons by SA. Ça veut dire que vous pouvez la reprendre, la remettre à votre goût et la refaire chez vous ou ailleurs. Pourquoi Kubernetes ? Je ne vais pas passer trop de temps là-dessus. J'imagine que dix ans après, puisqu'on a fêté les dix ans de Kubernetes le 6 juin, j'imagine que tout le monde sait à peu près à quoi ça sert, au cas où, rapidement, Kubernetes est un logiciel qui va nous servir à rendre nos applications hautement disponibles, qui va nous aider à gérer le cycle de vie de ces applications, donc les mises à jour, le scaling, etc. qui va nous permettre, en fait, c'est surtout ça la force de l'outil, de gérer notre infrastructure avec des manifestes YAML ou via API. Et c'est un logiciel qui est extrêmement extensible. La raison pour laquelle j'ai écrit ce talk à la base, c'est que beaucoup de gens avec qui je discutais avaient l'air d'imaginer que Kubernetes, c'était un petit peu de la magie noire. C'est vrai que c'est une grosse boîte noire dans laquelle on ne sait pas forcément comment ça fonctionne, et derrière, ça fait des trucs qui ont l'air magiques. Et en fait, ça ne l'est pas du tout. Comment ça marche sous le capot ? Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on aille regarder ensemble. Donc, comme moi j'aime beaucoup jouer, je suis un petit rigolo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déployer ensemble une application web. Jusque-là, rien de très intéressant. C'est un serveur en Vlangue, parce que c'est rigolo, j'ai trouvé ça fun. On va déployer ça avec du YAML. Si on faisait ça sur un cube manager, ça prendrait trois minutes, et vous pourriez aller prendre un café. Mais ce qu'on va faire, c'est plutôt que préalablement, on va construire brique par brique notre cluster Kubernetes. Et comme je ne peux rien faire comme les autres, j'ai décidé d'installer une version alpha 0. On ne va quand même pas prendre une version stable de Kubernetes. Et il y a d'autres binaires aussi que j'ai pris en release candidate. Vraiment, on va se mettre dans les pires conditions possibles pour déployer notre application. Si vous voulez refaire, le code est disponible sur mon GitHub. Donc comme je vous ai dit, tout est open source. Ok. Juste petit prérequis. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Kubernetes, la façon la plus courante d'interagir avec Kubernetes, c'est donc d'écrire des manifestes en YAML pour interagir avec notre serveur d'API. Et donc on va utiliser, pour déployer cette application, trois API différentes. La première qui s'appelle Deployment. Ça, ça va être le manifeste qui va nous permettre de... Hop là, il faut que je me déplace, d'accord. Ça va être le manifeste qui va nous permettre de décrire notre application. Donc on va lui dire le nombre de réplicas, comment elle s'appelle, quel conteneur on va lancer, etc. Si j'étais dans une infrastructure un peu plus classique, j'aurais besoin de demander à un administrateur, moi en tant que développeur, pour aller déployer cette application. Pareil pour la deuxième API qu'on va utiliser, qui s'appelle l'API Service, qui est en fait l'équivalent d'un lot de balancer, puisque je vous ai dit qu'on avait deux réplicas d'une seule et même application. Ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'on va vouloir répartir de manière plus ou moins arbitraire les appels HTTP qui arrivent vers nos applications, les répartir, et puis si jamais il y a une application qui tombe en panne, on ne veut plus que les calls HTTP aillent sur l'application qui est down, etc. Donc ça c'est un lot de balancer, donc il y a 15 ans, 20 ans, on aurait dû demander à l'administrateur du lot de balancer de nous rajouter notre appli. Là on peut le faire avec juste un petit manifeste, c'est quand même assez cool. Dernier API dont on va avoir besoin, donc pour notre appli un petit peu minimale, c'est rare qu'on ait envie de mettre directement des lots de balancer accessibles sur Internet, ça ne se fait pas trop en infra. Ce qu'on fait d'habitude, c'est qu'on met un reverse proxy, c'est un composant qui va récupérer la totalité des requêtes HTTP en 30, et qui va ensuite, en fonction de l'URL en 30, va les rediriger sur le bon lot de balancer. Donc là, je vous ai donné une appli vraiment minimale qui va nous permettre de... et comment on le fait en Kubernetes. Et maintenant, c'est l'heure de la démo. Et si vous avez cette ref, vous êtes vieux. Ok, donc ça c'est le moment où on passe au truc le plus fun. Ok, donc pour ne pas trop vous perdre de temps, et aussi parce que je n'en ai pas beaucoup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord commencé par créer une machine virtuelle avec deux cœurs, 2 giga octets de RAM. Ah, il faut que je grossisse pour ceux qui sont au fond. Je ne suis pas sûr qu'on voit grand-chose si j'ai déjà grossi autant, mais bon, on va faire quand même. Donc c'est une machine virtuelle, deux CPU, deux gigas de RAM. Ça suffit pour faire tourner Kubernetes et notre appli largement. J'ai cloné le dépôt dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et j'ai aussi fait... J'ai lancé un petit script qui me télécharge tous les prérequis. Donc là, c'est pareil, je vais grossir aussi. Hop. Qu'est-ce qui fait ce script ? Il me lance tout un tas de prérequis. Bon, ben voilà, je récupère une version de Kubernetes, je récupère tout un tas de composants. Voilà, il y a des releases candidates par-ci, par-là, parce que c'est rigolo. Et donc, je fais ni plus ni moins que des téléchargements, des moves, des choses comme ça. La dernière chose que fait ce script, c'est qu'il va générer des certificats. Je ne sais pas si dans votre vie, vous avez eu la chance et l'honneur de générer des certificats. C'est hyper passionnant. Donc, je vous épargne cette partie-là. J'utilise un tool qui s'appelle CFSSL qui fait ça pour moi. Je lui donne du JSON. Ça lui dit quel certificat je veux et il me le génère. Et la toute dernière étape, c'est que je vais créer un fichier qui s'appelle admin.conf à partir de ce fameux certificat qui va être une façon de me connecter à mon cluster Kubernetes en tant qu'admin. Et ça va m'éviter tout un tas de problématiques par la suite. Donc ça, c'est ce que j'ai fait en avance de phase sur ma machine virtuelle. Donc, on a un dossier avec des certificats, un dossier avec les scripts, etc. Des manifestes YAML, un petit peu tout. C'est un peu le bazar, mais on va dérouler ça tranquillement. Ok. Excusez-moi, ça va vite. Donc, on a un serveur d'API. C'est bien, mais si jamais vous envoyez des manifestes à ce serveur d'API, vous avez envie qu'il se souvienne de ce que vous lui avez demandé. Donc, on va avoir besoin à un moment donné d'une base de données. La base de données, la plupart du temps, je suis sur Kubernetes, c'est ETCD. C'est une base de données clé-valeurs. Elle est assez simple. Elle utilise un protocole qui permet de faire de la tolérance de panne. Voilà. Donc, c'est ça. Comment on lance ETCD ? ETCD, en fait, c'est juste un binaire. Je vais lui donner quelques arguments, mais rien de bien compliqué. D'abord, je vais lui dire où est-ce qu'elle écrit ses données. Jusque-là, c'est quand même assez simple à comprendre. Comme j'ai envie que tous les flux qui transitent entre mes différentes briques de Kubernetes soient chiffrés, il faut que je lui donne les infos des fameux certificats qu'on a générés tout à l'heure. Et par défaut, ETCD n'opère pas en HTTPS. Ce n'est pas ce que je veux, donc je suis obligé de lui dire de se lancer en HTTPS. Allons-y. On va lancer ETCD. On va voir ce que ça donne. Donc là, c'est gigaverbeux. Désolé. La seule ligne qui est intéressante ici, c'est serving client traffic securely, qui dit bien que ma base de données est en écoute. OK. On passe à la suite. On ne perd pas de temps. Deuxième composant. J'ai déjà un petit peu spoilé. Qu'est-ce que c'est ? Kubernetes, c'est d'abord et avant tout un ensemble d'API. Et donc, pour servir cet ensemble d'API, on a besoin d'un API serveur qui va faire la liste de toutes les APIs qui sont disponibles. Donc, comment ça fonctionne ? Là encore, c'est un bête binaire auquel je vais lui donner des options pour les certificats, une fois de plus. Et il faut aussi que je lui dise où se trouve sa base de données ETCD. Donc là, c'est pareil. J'ai quelques options qui disent la base de données ETCD est là. Je ne rentre pas dans les détails de ces petits arguments en plus. J'en ai besoin pour que ça fonctionne. Trust me, bro. Ok. Donc là, on a lancé le premier composant de notre control plane de Kubernetes, l'API serveur. Il se passe beaucoup de choses. Je crois qu'il n'y a rien de très intéressant. Donc, je vous propose qu'on essaye tout de suite de voir si ça fonctionne. Ok. La façon la plus courante d'interagir avec Kubernetes en tant qu'humain, c'est d'utiliser le binaire qui s'appelle kubectl, qui est la ligne de commande de Kubernetes. et je vais commencer par faire un kubectl version. Kubectl version, qu'est-ce que ça fait ? Ça me dit la version du client. Donc là, je ne vous ai pas menti. J'ai bien été assez bébête pour instancier une alpha 0. Et ce qu'on voit aussi, ce qui est intéressant, c'est que le serveur nous a répondu. Donc, le serveur qui est configuré dans mon admin.conf. et on peut bien constater que non seulement le serveur fonctionne, mais qu'il est aussi à la bonne version. Donc, je n'ai pas triché. Cool. Si jamais vous voulez voir ce qu'il y a dans votre Kubernetes par défaut, API ressources, on peut aller faire la liste de toutes les ressources qui sont disponibles avec la commande API ressources. Donc ça, c'est toutes les différentes API, leur version, etc. Je ne vais pas toutes les montrer. Mais grosso modo, c'est ça que ça donne. Ok, cool. J'ai un cluster Kubernetes qui fonctionne, vous croyez ? Non. Mais on va quand même essayer. Donc, de tout à l'heure, je vous parlais, il y a le fichier deploy.yaml qui est dans mon dépôt qui va me permettre d'afficher le... Pardon. Qui va me permettre de créer le deployment qui est le fichier de description de notre application. Donc là, on voit que j'ai un petit conteneur, etc. Que j'ai deux réplicas exactement comme je vous avais montré. La commande qui permet d'appliquer ce manifeste, c'est kubectl apply-f de mon deploy.yaml. Là, pour l'instant, c'est encourageant puisque Kubernetes me répond que le deployment qui s'appelle web a été créé. Donc comment ça s'est passé ? C'est que j'ai envoyé mon manifeste avec kubectl à l'API-server qui a vérifié que le manifeste était valide en validant le schéma, etc. qui a ensuite persisté l'information dans le TCD et qui a fini par me répondre que l'objet a été créé. Cool. Si je fais un kubectl get deployment, ce qu'on va voir, c'est qu'effectivement, il est bien créé. Par contre, mes réplicas ne sont pas disponibles. Il n'y en a aucune qui sont ready, aucune up to date, aucune qui est available. Ça, ce qu'il faut savoir, c'est que le deployment, en fait, il va créer des objets. En théorie, il est censé créer des objets. J'ai deux réplicas de mon conteneur. Le deployment gère le déploiement, comme son nom l'indique. Et les vraies applications tournent dans des pods. Et si je fais un kubectl get pods, malheureusement, je vois que je n'en ai pas. Ah ! Qu'est-ce qui se passe ? C'est parce qu'il me manque des composants. Le premier composant qui va me manquer dans mon control plane, c'est toute l'intelligence de Kubernetes, elle est là-dedans, en fait. Il y a un composant, un binaire, qui s'appelle le kubectrôleurmanager. Qu'est-ce que c'est que le controllermanager ? C'est un bête binaire qui va lancer des boucles de contrôle. Parce qu'en fait, Kubernetes, c'est surtout des boucles de contrôle. L'API-server, il reçoit nos infos, il persiste dans le TCD. Derrière, on décrit un état qui est souhaité. Le problème, c'est que l'état qui est souhaité, il n'est pas égal à l'état qui est réel. Puisque là, j'ai demandé deux réplicas, et aujourd'hui, il y en a zéro. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va lancer des boucles de contrôle perpétuellement sur toutes les API qui existent dans Kubernetes. Et il va faire le travail pour réconcilier l'état souhaité avec l'état actuel. Et toute la magie de Kubernetes, en fait, elle se déroule là-dedans. Comment on lance le kubectrôleurmanager ? On a besoin, là encore, de lui donner tout un tas de certificats. Vous connaissez la musique. Et là, maintenant, en fait, comme il va se connecter à l'API-server, je vais être obligé de lui donner le fichier qui permet de se connecter à l'API-server. Donc ici, j'utilise le même à chaque fois. Ne faites surtout pas ça chez vous. Normalement, il faut en créer un par composant. Mais là, pour aller plus vite, j'en ai qu'un seul. Donc, grosso modo, voilà. Encore une fois, c'est juste un bête binaire. Et on lui dit où est-ce qu'il doit se connecter. Allons-y. Alors là, ça va très, très vite. Peut-être que je devrais faire une slide. Ce qu'on voit, c'est qu'en fait, il va lancer des contrôleurs, il va synchroniser des caches, il va vérifier l'état du cluster et il va essayer de réconcilier ce qui doit l'être. Là, par exemple, il est en train de synchroniser des caches pour tout un tas de... Voilà. Et la partie vraiment intéressante que je voulais vous montrer, en fait, c'est ces trois lignes-là. Donc, ce qui s'est passé, c'est que mon contrôleur manager et le contrôleur qui est associé, qui s'appelle le réplica set contrôleur, s'est rendu compte qu'il y avait un deployment qui a été créé et que l'état souhaité n'était pas exactement pareil que l'état réel. Et donc, il a réconcilié tout ça, d'abord en créant un objet intermédiaire qui s'appelle le réplica set et ensuite, ce réplica set, c'est lui qui gère les pods qu'il doit lancer. Et donc, si on va voir maintenant, et que je fais un kubectl get pods, ce qu'on va voir, c'est que maintenant, j'ai deux réplicas de mon application web qui existent dans l'API. Pour autant, elles ne sont toujours pas démarrées. Vous avez compris, il me manque encore un composant qui s'appelle le scheduler. Le scheduler, qu'est-ce que c'est ? Comme son nom l'indique, c'est un ordonnanceur. On va lui donner tout un tas de contraintes. On va lui donner un ensemble de serveurs, de workers, les nodes. Et on va lui dire, bon ben voilà, tu as plein d'applications qui sont créées, mais les de manière intelligente dans notre cluster. Et le scheduler, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre tout un tas de contraintes. Donc, on peut avoir comme contrainte, est-ce que le nœud, il est rempli de CPU ou est-ce qu'il lui en reste ? Est-ce qu'il lui reste de la RAM ? Est-ce que mon appli consomme beaucoup de RAM ou pas ? Est-ce que j'ai envie que deux applis soient dans le même nœud ou pas du tout dans le même nœud ? On lui donne tout un tas de règles dans nos manifestes YAML et après, il se débrouille. Je ne vais pas tout de suite lancer le scheduler, je vais essayer de gagner un petit peu de temps. Une fois qu'on aura lancé le scheduler, on aura la totalité de notre control plane. Le problème, c'est qu'on n'aura pas encore déclaré de nœuds. Donc, du coup, même si je lance le scheduler, je vais le faire, comme ça, ça sera fait. En réalité, mes pods vont rester en pending. C'est normal, puisqu'à aucun moment, on n'a déclaré de nœuds dans Kubernetes. Si je fais un kubectl get nodes, on voit qu'il n'y a pas de ressources. Donc, il n'y a pas de nœuds pour accueillir mes pods. Et du coup, c'est logique que ça ne se schedule pas. Pour toute la partie worker, une fois qu'on a vu qu'on avait fini le control plane, je vais avoir besoin de plusieurs composants. D'abord, sur tous les serveurs, il va falloir que je mette un agent. Cet agent dans Kubernetes, il s'appelle le kubelet. Le kubelet, c'est l'agent qui va communiquer d'un côté avec l'API server pour savoir qu'est-ce qu'il doit faire sur le nœud worker en question. Et de l'autre, vérifier que les applications qui sont lancées localement sur le node worker fonctionnent bien et surtout ont raison d'être là. Ce kubelet-là, il va ensuite communiquer avec un autre composant qui s'appelle le container runtime qui est celui que vous connaissez le mieux, c'est c'est Docker. Là, en l'occurrence, j'ai choisi un autre qui s'appelle container-dim et vous voyez le concept, c'est un binaire qui va être capable de lancer des conteneurs sur notre machine. Ce couple-là, ça va être une bonne partie de notre worker. Il va nous manquer un dernier composant pour que ça marche vraiment bien. C'est un container network interface plugin, un CNI plugin. Le CNI, qu'est-ce que c'est ? C'est une interface qui permet d'écrire dans Kubernetes comment les différents pods communiquent entre eux et avec l'extérieur. C'est comme un giga VPN, un gros réseau virtuel à l'intérieur de Kubernetes. Donc, on va avoir besoin de ces trois trucs-là que je vais lancer progressivement. D'abord, je vais vous montrer qu'est-ce que c'est. Donc, le container runtime que j'ai choisi, c'est le container-dim, c'est le plus simple à lancer. C'est juste un binaire. Je le lance avec les droits sudo. C'est vraiment juste un binaire. Lui, il n'a aucune connaissance de ce qui se passe autour. Il est juste là pour recevoir les commandes. Lance-moi tel container, kill-moi tel container. Il ne sert à rien d'autre. OK, donc on va le lancer. Donc là encore, c'est giga verbeux. Il n'y a rien de très intéressant à voir. Le seul truc qui est un petit peu fun, c'est qu'on voit qu'il dit qu'on peut communiquer avec lui en communiquant sur ce fichier qui est un fichier spécial qui s'appelle un socket Unix. Donc, si j'envoie des commandes sur ce socket Unix, je vais pouvoir interagir avec ContainerD. Je vais pouvoir lui dire crée-moi un conteneur, supprime-moi un conteneur, etc. Ensuite, je ne vous ai pas montré le script, ce n'est pas très gentil de ma part. Je vais lancer le kubelet. Là encore, tout simplement, c'est vraiment un bête binaire. D'un côté, je lui dis comment contacter l'API-server avec le fameux fichier admin.com dont je vous parle tout à l'heure. et de l'autre, je lui dis comment contacter le ContainerRuntime avec le fameux socket Unix. Alors là, il se passe des trucs fun. Je ne sais pas si on arrivera à aller voir des trucs fun. Enfin, moi, je trouve ça fun. On voit qu'il essaie de se connecter à l'API-server ici. Ah oui, et là, c'est ça qui est très très fun. C'est giga fun. Donc là, en fait, le kubelet, quand il démarre, il se connecte à l'API-server et en fait, il se rend compte que le nœud sur lequel il est n'a encore jamais été enregistré. Tout à l'heure, vous vous souvenez, quand j'ai fait le kubectl-get-node, il n'y avait pas de node. Et en fait, là, kubelet, il a fait la même commande et il s'est rendu compte que le nœud qui s'appelle Kubernetes, puisque j'ai appelé de manière extrêmement originale ma machine Kubernetes, n'existe pas dans l'API-server et donc du coup, il s'enregistre. Et donc là, il s'est enregistré. Voilà. Donc là, c'était ça que je voulais montrer. Et donc du coup, si je fais un kubectl-get-nodes, maintenant, je vois que j'ai un nœud qui s'appelle Kubernetes, ça tombe bien, mon serveur s'appelle Kubernetes, qui a été démarré depuis 53 secondes. Il est node-ready puisqu'il lui manque le réseau virtuel, le CNI, que je vais lancer maintenant. Il me reste 5 minutes, je suis à peu près dans les temps. OK. Qu'est-ce que c'est que Cilium ? Cilium, c'est un CNI plugin, c'est une implémentation de cette interface qui s'appelle la CNI, qui va nous permettre d'avoir un réseau dans Kubernetes. C'est un binaire, je le lance. Voilà. Et je vais aussi lancer, il me manque un dernier composant, je vais essayer d'aller un tout petit peu vite. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on avait besoin d'un reverse proxy, il n'y a pas d'implémentation, au même titre qu'il n'y a pas d'implémentation de base, enfin par défaut, officiel du CNI, il n'y a pas d'implémentation par défaut du reverse proxy, de l'ingress controller, dans Kubernetes. Donc là, j'ai besoin d'utiliser un outil tiers, je l'installe avec une commande qui s'appelle Helm, qui est à la fois un gestionnaire de déploiement d'application et un gestionnaire d'application d'ailleurs. Donc voilà, je le lance aussi pour gagner un petit peu de temps. Je déploie le service YAML. Ok. Je suis désolé, je suis passé un tout petit peu vite sur ces trucs-là. Il me reste 4 minutes. Ça va rentrer, pas de soucis. Donc j'ai bien des pods qui maintenant sont running. Tout à l'heure, ce n'était pas le cas. Donc mon nœud étant devenu ready, j'ai pu avoir le scheduler qui a schedule mes deux instances de mon pod sur mon node. J'ai un service qui fait office de load balancer qui va enregistrer ces deux instances de manière automatique puisqu'ils ont les bons labels. J'ai un ingress qui va me servir de reverse proxy. Donc je vais prendre en entrée tous les calls HTTP qui arrivent sur l'adresse IP de mon serveur et comme l'adresse va être bonne, elle va être redirigée vers le bon lot de balancer et ensuite vers les bons pods. Et donc du coup, maintenant, c'est le moment de vérité où j'essaye de me connecter sur le port de mon ingress contrôleur. Et donc là, normalement, si tout se passe bien, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une petite page web avec le nom du conteneur, le nom du pod sur lequel on est. Si je fais un petit F5, est-ce que j'arrive à avoir l'autre ? Non, je tombe toujours sur le même. En théorie, je devrais être l'autre balancé entre les deux, en fait. Mais bon, depuis la 1,31, j'ai un petit souci. C'est pas grave. OK, il me reste 2 minutes 30 pour vous faire ma petite conclusion. La conclusion, donc ce que j'aimerais que vous ayez retenu aujourd'hui, c'est que Kubernetes, c'est pas magique. C'est juste une collection de binaires qui ont chacun un rôle et qui derrière permettent de réaliser effectivement ce qui pourrait apparaître comme magique dans Kubernetes. Donc c'est un serveur d'API qui est extensible, on peut en rajouter. C'est un ordonnanceur qui va placer les conteneurs au bon endroit. C'est beaucoup, beaucoup de boucles de contrôle qui vont réconcilier l'état souhaité avec l'état réel. C'est des containers runtime sur des nœuds pour lancer des conteneurs tout simplement. Et c'est un gros réseau virtuel. Et c'est tout pour moi. Et il reste 1 minute 45 pour une question et il y a des stickers pour les gens qui posent des questions. Vas-y. Ah, et on a un micro. Attends, parce que sinon pour la captation après. Merci beaucoup, c'était super intéressant. Franchement, j'ai appris plein de trucs. Si tu as une distribution à conseiller que tu as testé genre K3S, Cube Zero, qu'est-ce que tu conseilles ? Il n'y a pas de conseils particuliers parce qu'il y en a quand même beaucoup et la plupart sont bien. K3S pour commencer, c'est top. K0S, c'est bien aussi. C'est à peu près le même produit en vrai. Sinon, il y a l'outil officiel de déploiement de clusters qui s'appelle CubeADM qui marche aussi bien. C'est plus complexe, on peut faire plus de choses, mais bon, c'est l'outil officiel donc ça marche quand même bien, c'est toujours testé. Et il est dispo pour toutes les versions. J'aurais pu installer les clusters avec un CubeADM là. Même en 1.31, AlphaZero. Une autre question, il reste 40 secondes. Il y a des stickers, je rappelle. Non, ça ne marche pas. Ok, merci beaucoup. Merci à tous. Applaudissements Merci.